Le coup d'envoi de la quatrième édition du festival Rêve en Vézère a eu lieu mardi 23 juillet 2024 avec l'ours de Tchekov-Holarda-Salazar au château de Pérou. La troupe des compagnons d'Ulysse, dirigée par le comédien Jean-Baptiste Siosa, présente une dizaine de spectacles différents en plein air dans des lieux pittoresques du Périgle-Noir. Interview avant la soirée d'ouverture, c'est parti pour la quatrième édition. Ah ouais, là on est chaud bouillant, en plus la première ça remplit en veux-tu en voilà, on va remplir la cour du château de Pérou, donc on est ravis. C'est certainement l'un des spectacles que vous avez préféré le plus, non ? C'est ce tour, parce qu'il est tout à fait dans l'air du temps. Ah oui, tout à fait, là c'est les difficultés du monde agricole, traité avec humour bien sûr, mais voilà, c'est quelqu'un, un paysan qui essaye de récupérer son argent et devant lequel toutes les portes se ferment, donc on est en plein dans l'actualité. Et puis il y a une histoire d'amour dans tout ça, non ? Ah bien sûr, c'est-à-dire que les coups de revolver se transforment en coup de foudre. C'est ça qui est intéressant. Alors là vous partez, ça y est, c'est parti ce soir pour un marathon, 10 spectacles en 15 jours à peu près. Oui, c'est grâce aux collectivités, aux assauts qui nous suivent de plus en plus nombreuses, à la Comcom qui nous accueille sur pleine date, à Hautefort qui fête les 30 ans de son musée de la médecine, à des nouveaux. C'est une boule de neige en fait qui s'est faite comme ça et puis avec des gens super qui ont rejoint la création de ce festival. Rien n'est à nous, mais on s'éclate avec tout le monde. Est-ce que votre équipe est confiante pour ce soir et pour la saison ? Oui, 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 les comédiens un peu moins parce qu'on a toujours l'impression qu'on va mourir avant de monter sur scène, mais les bénévoles ils sont bien là. On a l'impression aussi que 4ème édition c'est que le public vous connaît bien. Il y a beaucoup d'affinités avec le public. Oui, ça devient une histoire d'amitié. Ce Périgord, je suis content parce que j'en viens, donc c'était un peu le but. Maintenant, on fait une personne sur deux qui rentre, on se fait la bise. C'est quand même génial d'avoir autant de copains. C'est chouette. Est-ce que vous connaissiez le château Perrault avant d'être là ? Alors non, on l'a découvert grâce à Francine Bourat qui nous a emparé depuis un moment. Et puis elle nous a fait rencontrer son propriétaire en partenariat avec Pac Tourtoirac qui a fait aussi un concert hier soir. Et puis de fil en aiguille, on l'a rencontré, on a vu le lieu et on a décidé d'y lancer le festival cette année parce que c'est un site méconnu et qui gagne à être connu. C'est sur les hauteurs du Lardin, les gens ne s'y attendent pas du tout. Il y a des Lardinois qui ne le connaissent même pas. Et c'est une pépite extraordinaire de notre patrimoine du Haut-Périgord-Noir. Il y a des lieux plus beaux les uns que les autres et du terroir, c'est toujours la stratégie avec trois axes. C'est le patrimoine qu'on veut faire découvrir, le terroir, réconcilier le public avec ses agriculteurs. Là, on a un petit marché de producteurs encore sur place ce soir. Et c'est l'accessibilité, le théâtre pour tous. Donc les prix sont le plus bas possible. On fait vraiment au maximum par rapport à ce qu'on peut faire mais pour réduire les prix sans être en difficulté mais on fait au maximum pour qu'il soit le plus bas possible et grâce aux collectivités qui nous aident. Et maintenant, aux mécénats aussi. On a des entreprises comme les compagnons Soudage Technique Industrie, les chocolats à la faille qui nous aident financièrement. Donc tout ça, plus on nous aide, plus on peut rendre les spectacles accessibles. Je rajouterai un autre point, l'humour. Puisque le public qui vient vous voir qui est en vacances, ça permet de se détendre, d'oublier un peu tout. Oui, c'est ça. On en a besoin, comme d'habitude. L'humour, ça permet de réconcilier tout le monde, sous les étoiles en plus. Mais il y a toujours un fond quand même, un petit message caché. On ne fait jamais de politique, surtout, c'est notre devise. Mais voilà, des petits messages par rapport d'humanisme, de réconciliation. En ce moment, on a été beaucoup divisés par les événements politiques, tout ça. Donc on essaye vraiment que tout le monde se retrouve autour d'une fête de la culture, de l'agriculture et du patrimoine. Merci à vous. Merci. Merci Alain. Merci Vanews. Bonne soirée. Merci. Nous souhaitions vous accueillir ici à Pérot. Et nous sommes très contents que les compagnons d'Ulysse aient choisi cet endroit pour démarrer le festival. Pour nous, c'est un peu une première ou une seconde, puisque hier soir, c'était la première pour nous d'un spectacle ici à Pérot. Ça s'est bien passé hier soir. Donc on pense que ce soir, ça va bien se passer aussi. Voilà, dans un style, un genre tout à fait différent. Et c'est très bien comme ça. Nous vous encourageons à profiter de ce site. Nous avons la chance, effectivement, d'être dans un très beau site, sur cette commune du Lardin, qui est un site inscrit, protégé par l'État, entre Bersac, Saint-Lazare, Le Lardin, Bourgard. C'est un site qui est ouvert à la promane. Donc n'hésitez pas. Et puis si, ma dernière petite annonce, ça sera que si vous souhaitez en savoir plus sur le château, et surtout sur son jardin contemporain, nous accueillons volontiers la visite deux fois l'an. Et donc, on fait des ouvertures exceptionnelles lors des journées du patrimoine, qui tournent tous les ans au mois de septembre. Et puis, également, lors de rendez-vous au jardin, qui est une journée nationale des jardins au mois de juin. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne soirée. Et je repasse le micro. La compagnie d'Ulysse peut continuer à faire ce beau festival. Et c'est vrai que pour nous, c'est très important d'être soutenu. Et par la Comcom, et par la mairie, et par le département. Donc voilà, on va leur passer le micro à chacun. Alors, très brièvement, parce que, bon, je vous êtes venus pour un spectacle, on ne va pas faire des discours trop trop loin. Je voudrais tout d'abord vous féliciter. Féliciter tous les bénévoles de l'association, et puis dire combien nous avons besoin de ce festival, de ces festivals et de cette culture sur nos territoires ruraux. Donc, bravo à tous, et puis continuez, faites vivre cette culture dans nos territoires. Nous en avons besoin, et le conseil départemental est à vos côtés. Merci. Donc, écoutez, moi, j'étais là hier soir, et je suis ravie d'être encore là ce soir. Je remercie infiniment M. et Mme de Royer de nous accueillir, parce que le Lardin est souvent connu pour sa papeterie, avec tous les événements qui vont avec, mais rarement, effectivement, pour ce qu'elle a de plus beau, notamment ce site du château de Perrault. Voilà, donc, moi, je remercie infiniment aussi les compagnons d'Ulysse d'avoir choisi d'ouvrir le festival au Lardin sur ce site. Effectivement, on les soutient depuis de nombreuses années, mais voilà, on a une super récompense. En tout cas, moi, j'ai une super récompense ce soir. Je suis très, très contente de les accueillir et d'ouvrir ce spectacle, et j'aurai la chance, je crois, de terminer aussi la fermeture, ce sera aussi au Lardin. Donc, je les en remercie infiniment. Vous allez voir, ils sont extraordinaires. C'est une troupe très sympathique, pleine de talent, des gens qui sont venus, je dirais, du terroir, et qui, effectivement, ont monté. Voilà, des gens qu'on aime, des vrais, en tout cas. Voilà, j'espère que le spectacle vous plaira. En tout cas, nous, on les suit depuis de nombreuses années, ils ne nous ont pas déçus. Voilà, merci, merci infiniment, et profitez de cette soirée. Bon, moi, je vais être encore plus court, tout a été dit. Merci, on va remercier M. et Mme de Royer, encore merci. Merci à Jean-Baptiste, qui est l'accompagnon du LIS, qui anime notre territoire, et puis Jean-Sendou Faury, puisque c'est aussi dans le cadre de PAC, qui anime notre territoire. Donc, la communauté de communes, on est très heureux de soutenir les manifestations culturelles sur notre territoire, accompagnées par le département et les mairies. Oui, alors, on a plein de gens célèbres sur notre territoire. Tous les artistes parisiens viennent souvent rénover chez nous des maisons, puisqu'on a un patrimoine exceptionnel, et on a encore mieux, on a des gens du terroir, qui, eux, ont rénové la culture. Voilà, donc, merci, Jean-Baptiste, pour ce que tu fais pour notre territoire. On a dit, Francine, tu es de Saint-Orse, et Saint-Orse, c'est notre territoire. Donc, merci de faire vivre, et de faire connaître, et aux Parisiens, et aux Lyonnais, et à tous les grands théâtres nationaux. Alors, ici, ce n'est pas un grand théâtre national, mais on est au Lardin, on est à Perrault, et on est encore plus fort que les Parisiens. Donc, merci. Alors, nous déclarons... Nous déclarons le Festival Rêve en Vézère, quatrième édition, ouverte, à partir de maintenant ! Bravo ! On vous souhaite un joyeux spectacle, et maintenant, place à la compagnie d'Ulysse. Et le premier est un marin ! Et le premier est un marin ! Et le deuxième est un marbu ! Et le deuxième est un barbu ! Il est barbu par-devant, et barbu par-derrière, jamais il n'aura ma main cette barbu de cette manière ! Il est barbu par-devant, et barbu par-derrière, jamais il n'aura ma main barbu de cette manière ! Ouh ! Encore un qui vient de freiner autour de ma gamine ! Qu'est-ce que tu vas voir, toi ? Détraîne-toi ! Qui va là ? Tiens, tiens, tiens ! Qui va là ? C'est moi ! C'est moi ! Tirez pas ! Hé ! C'est une flambée ! C'est toi, Ivan Vasilyevitch ! Il n'est pas binard, le vieux-là ! Je suis donc heureux ! Voilà vraiment une surprise, mon vieux ! Comment va la santé ? Ça va, ça va ! Je vous remercie, vous-même ! Ça va à peu près, mon ange ! Avec l'aide du ciel et tout et tout ! Tant mieux ! Approche ! De quoi t'as peur ? Approche ! Ben, c'est un peu comme pétard ! Oui, pardon ! Allez, viens ! On tape eux ! Il n'est pas fin, ce toiseau ! Il faut y aller, il faut y aller ! Comment on dit ? Qu'est-ce que t'en penses ? Hein ? Allons-y ! 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 C'est quoi ? Ah ! Il n'est pas gentil d'oublier ses voisins. Et dites-moi, Mignon, pourquoi êtes-vous venu sur votre 31 ? Petite chaussure cirée, petite pomme à talons, petite vignette... Vous avez des visites à faire, vos bijoux ? Non, non, pensez-vous. En plus, j'ai été à détacher les vaches, je suis tout sali. Et alors, pourquoi c'est ta vie, mon joli, direct visite du Jour de l'Ange ? Bien, je veux bien que pour vous, inestimable Stéphane Stéphanoville, soyez-vous, parce que je suis venu vous importuner un petit peu d'une autre membre, parce que je ne savais pas trop comment faire, parce que... Bon, comment dire, je suis terriblement stressé. Permettez-moi de boire un petit verre d'eau. Eh, tout ça, il y aura l'âme, est-ce qu'il y aura l'âme ? Non, il y aura l'âme, 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 il y aura l'âme. Viens me demander de l'argent ! Pas d'un copette, mon petit vieux ! Bon, pourquoi s'agit-il, mon beau ? Eh bien voilà, je me suis, comment dire, je me suis souvent adressé à vous pour des services comme ça, et puis vous n'étiez jamais bien disponible, votre chose à faire, ou comment dire, alors bien sûr, je n'ai aucun droit de vous demander des choses, d'ailleurs, qui suis-je pour le faire, parce que comment dire... Bon, 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 bon ! Ouais, c'est bon d'autre chose ! Allez-y carrément ! Aller-haut ! Allez-y ! Je... J'aioui ! Je vais... J'ai... J'ai... Non... Non ravis que je te... 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 Je vais vous demander la main d'avoir te fait... C'était pas l'abri là ! Je... Aïe ! Aïe ! A絲... Se foutu ! Aou ! Ah mon petit cœur ! Ivan Vasilevitch, répétez-moi ça, je n'en crois pas mes oreilles. Je vous demande la main de votre fille. Mon petit cœur, Ivan Vasilevitch, comme je suis notéreux, bien sûr que je sois à cette union, voilà bien mon rêve le plus cher. Et je vous ai toujours aimé mon homme comme mon propre fils. Que Dieu, que Dieu, lui-même vous accorde à tous deux, amour. J'ai toujours espéré, mais qu'est-ce que j'ai ? Mais qu'est-ce que j'ai ? Rester planté là, une bûche. Mais alors, mais je suis décontré dans la joie, alors, mais je suis complètement décontré, alors. Je suis de tout cœur, je suis de tout cœur, oui, oui, je cours chercher la tâche. Eh, attendez, quoi pensez-vous que je puisse obtenir son consentement ? Mais voyons, 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 tu es un bel homme comme vous. Eh, 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 folle d'amour de Paris. Eh, Yann ! Ah, folle d'amour, mais comme ça, folle d'amour. Eh, je reviens, je reviens. Et le premier est un marin, et le premier est un marin. Il est un marin, il est un marin, la bouteille sur la table. Ah, ça ! Pfiou ! Ça, c'est fait ! Ah ! Mais comment, mais c'est vous ? Et papa qui me dit, va voir, il y a un marchand qui veut de la marchandise. C'est, c'est un peu ça. Bonjour, bonjour, Yvan Vassilievitch. Bon, bonjour, une estimante Nathalia Stépan-Novna. Voilà, voilà, et là, Nathalia Stépan-Novna, là, c'est pas rien, elle est mignonne, qu'est-ce que t'en penses, toi ? C'est que, attends, bon, maintenant, j'ai besoin de quelqu'un, là, pour que je passe quelque chose. C'est-à-dire, tu comprends, il faut prendre une décision au bout d'un moment, hein ? Parce que sinon, on calcule, on discute, on trépigne, et puis il se passe rien, hein ? J'ai raison ou j'ai pas raison ? Mais bien sûr que j'ai raison. Alors, à un moment donné, bon, ben, il faut y aller, quoi, moi, maintenant, quel âge tu me donnes ? 35 ans ? Ben oui, comment t'as deviné ? Eh ben, c'est un âge critique, hein, pour se marier. Alors, il était temps de m'y mettre un peu, et puis bon, moi, comme on dit, il me faut une vie bien réglée, pouvoir bien ordonner, ben, parce que j'ai des problèmes, j'ai des papitations, continuellement, un souffle au cœur, euh, et j'ai un petit tic qui me tiraille dans l'œil toute la journée, comme ça, vous avez pas remarqué, ce que, terriblement nerveux, m'entendez-y, hein, émotif, hein ? Moi, car, attention, avec quelqu'un qui me met en colère, je commence à gratter du pied, je rache tout ! Comment t'as démonté la roue d'une charrette avec les dents ? Alors, il faut quelqu'un pour m'apaiser, et puis là, Nathalie, bon, vous allez voir, eh, comment dire, c'est pas facile, elle a fauté, un peu, bien, mais bon, mais ça, je m'en moque, moi, il me faut une femme, pfff, le grand amour, la femme idéale, et c'est des poivreries, eh ? À un moment donné, il faut y aller, puis c'est tout, quand t'as trouvé, elle, elle est formidable, elle est quand même mignonne, tu vois, et puis elle a de l'institution, et ça, pour la comptabilité, ça, ça, c'est... Alors, à un moment donné, bon, allez, j'ai dit, allez, je veux voir ma chaîne, là, il est pas trop finard, mais bon, on est arrivé à faire quelque chose ! Qu'il faut y aller, il faut y aller ! Non, le pire, c'est la nuit, mais pour petit, parce que je suis tellement nerveux ! La nuit, je me couche, je sais pas si ça te le fait, à toi, là-bas, t'as un peu la même tête que moi ! Non, je le reconnais dans le regard, t'as... Il y a des fois ça connecte, puis des fois tant pis, mais... Et bien, il faut que les étincelles... Et la nuit, la nuit, mon pauvre petit, comme ça, je commence à m'endormir bien tranquille, Et puis, toi, comme tout le monde, les gars, après, je suis endormi, PIM, dans la tête, POP, dans la jambe ! Les nez ! Je me lève comme un fou, je sais plus où je suis ! Alors, je vais un peu me promener, tu vois, voir les poules, si le renard les a pas toutes mangées ! Et puis, alors, j'ai vu mon petit tour, puis cinq coups, contre le mur, je reviens ! Là, je me recouche, tu vois, et... PIM, POP, POP ! Dans la hanche, dans la tête, dans le... 40 fois de suite, comme ça ! C'est pas une vie, hein ! Excusez-moi ! Je suis enthabillée ! Pas très présentable ! Oh, passez-vous ! On écrasse les petits pois ! C'est bien, c'est bien ! C'est bien ! Pour les faire sécher ! Ah, c'est encore mieux ! Pourquoi vous faites-vous aussi rare ? Ben, je viens des fois, il me filait un bout de la vache, il a été cremé, il y a deux mots derrière ! Alors, pour moi, on ne sait pas comment faire ! Asseyez-vous donc ! Pour moi, on ne sait qu'il y ait pas ! Un, 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 un... un, 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 un... Puis-je vous offrir quelque chose ? J'ai déjà mangé, là, c'était bon, il y avait l'aval, il faisait du foie gras ! Voilà des allumettes ! Ah, ça tombe bien, mais je fume comme ça, des fois, ça me prend ! Vous pouvez fumer ! Alors, regardez-moi, ça... Le temps est superbe aujourd'hui ! Oui, oui ! Mais hier, il y a tellement plu que nos ouvriers n'ont rien pu faire de la journée ! Combien avez-vous fauché de meules ? Vous allez voir, parce que quand on est un palais... Et moi, figurez-vous, j'ai fauché tout près, et maintenant je m'en mors les doigts ! J'ai peur que mon foin ne pourrisse ! J'aurais mieux fait d'attendre un peu ! Ah oui, c'est un principe, c'est ce qui marche bien ! Ah, mais ma parole ! Qu'est-ce que c'est ? Vous allez au bal ? Non, 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 non ! Pas... En plus, je me suis allée... Vous m'avez... Vous remarquez, ça... Ça vous met en valeur ! Ah ! En quel honneur, cette élégance ! On veut que c'est... Comme ça, parce que... Voyez-vous, vous n'êtes pas un ordinateur ! Je me suis... En fait, des idées de... Comment dire... Vous... En forme... Exprimer... Et puis vous dire... Eh bien ! Et de quoi ce qui est utile ? Euh... 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 Bon... Comment... Vous... Vous... Vous savez que... Euh... Je... Je connais... Votre famille depuis que j'étais tout petit ! Hein ? D'ailleurs... Euh... Feu Tati et son époux... Ont toujours considéré avec beaucoup d'admiration... Votre papa... Et... Votre maman... Là, son âme... Votre famille... Bien braves ! Et... La lignée... Délormov... La mienne et Déchukov... La vôtre... Ont toujours entretenu des relations... Amicales... Hein ? On va dire... Faminales... Hein ? Depuis... Nos terres se touchent ! Oui... Vous savez que... Mes petits prêts... On peut... Et... Pardon... Pardon... De vous interrompre... Vous venez de dire... Mes petits prêts aux vœux... Mais est-ce qu'ils sont à vous ? Bien sûr... Voyons... Les petits prêts aux vœux... Ils sont à nous... Et pas à vous... Ah non... 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 N'intéressez pas... Non... Vous vous trompez... Ils sont à moi... Non... Combien de nouvelles... Comment cela serait-il possible... Qu'on est passé terre... Non... Je vous parle des petits prêts... Là-haut... Qui se glissent en coin... Entre votre bois de boulot... Les marées brûlées... Mais oui... Mais parfaitement... Ils sont à nous... Ah non... Ils sont à moi... Nathalie Stéphano... Bien sûr... Non... Mais... Voyons... Il va passer les rifs... Depuis quand sont-ils à vous ? Depuis... Depuis... En tant qu'en tant qu'en tant qu'en souvient... Vous êtes tous à vous ? Vous êtes tous à vous ? On l'a... Mais permettez s'il vous plait... Ah non... C'est mis dans les papiers... Nathalie Stéphano... J'ai compris... J'ai compris... Oui... Parce qu'il y a eu des histoires... C'est à dire que... Dans le temps... Feu Tati... Avez fait d'ombre de ses petits prêts... A titre gracieux... Et pour une durée déterminée... indéterminés aux paysans du grand-père de votre papa, parce qu'ils fabriquaient des briques, des petites briquettes, comme chez Galina, bon, des paysans du grand-père de votre papa, ils se sont mis avec ces grandes terres, ils se sentaient plus pisés, alors, ils ont commencé à penser que c'était à eux, ça a duré comme ça 40 ans, mais aujourd'hui, à l'heure de l'émancipation... Mais ça s'est pas du tout passé comme ça ! Mon grand-père, comme mon arrière-grand-père, estimait que leur terre s'étendait jusqu'aux marais brûlés, ce qui veut dire que les petits-près-auveux sont à nous et pas à vous ! Je vous montrerai les papiers, Nathalie, là, c'était pas... Non, mais vous plaisantez, vous vous moquez de moi ! Charmante surprise ! Nous possédons cette terre depuis bientôt 300 ans, et brusquement, on vient nous avancer, et qu'elle n'est plus à nous ! Non, mais, excusez-moi, Ivan, t'as si vite, mais c'est à peine si j'en crois mes oreilles ! Non, mais ce n'est pas que j'y tienne particulièrement, à ces petits-près-auveux, qu'ils font à peine 5 hectares et valent à peine 300 roubles ! Mais c'est, voyez-vous, c'est l'injustice qui me révolte ! Je ne supporte pas l'injustice ! Oui, je comprends bien, Nathalie, c'est pas normal, mais comme j'ai eu l'honneur de vous le dire, les paysans du grand-père de votre papa fabriquaient des briques, des petites briques, comme chez Galina, pour les paysans de la grand-mère du vôtre ! Mais grand-père, grand-mère, t'as-tu ? Mais quel champion ! Les petits-près-auveux sont à nous un point, c'est tout ! Ah, ils sont à moi, Nathalie ! Non, 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 ils sont à nous ! Ah, ah, nous, à nous, à nous, vous aurez beau essayer de le prouver pendant deux jours, mètres vingt, vingt-huit plans, si ça vous chante, les petits-frés-auveux sont à nous, que ça vous plaise ou non ? Non, mais écoutez, Nathalie, c'était pas normal, je ne tiens pas particulièrement à ces petits-frés, si vous faites plaisir de les avoir, permettez-moi de les offrir ! Mais bon, qu'est-ce que vous les offrir ? Puisqu'ils sont, puisqu'ils sont à moi ! Non, ils sont à moi ! Non ! Ah, mais, c'est tout de même étrange, Gilles Valvassélévitch. Nous vous avons toujours considéré comme un bon voisin, un ami. L'an dernier, nous vous avons prêté notre vapeuse, notre blé a dû attendre jusqu'en novembre. Et vous, vous venez ici pour nous traiter de... de Romanie. Michel ! Hein ? Excusez-moi, mais ce n'est pas se conduire en bon voisin, c'est même, c'est même de l'impudence, de tout simplement. Alors, donc, vous me prenez pour une vision par terre ? Attention, parce que... Non, 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 là, je suis pas d'accord, je veux bien être gentil, mais je ne me suis jamais approprié les termes d'autrui, je ne permettrai à personne de m'en accuser. Les petits-frés, oh ben, ils sont à moi, c'est comme ça, ils ont... Non, non, ils sont à nous ! Ils sont à moi ! Ils sont à nous ! Ils sont à nous ! Et, pour vous le prouver, oui, pour vous le prouver, je ferai faucher ces petits-frés. Aujourd'hui même ! Comment ? Oui, oui, aujourd'hui, nos ouvriers faucheraient ce fré. D'accord, mais en fait, en fait, je voudrais bien voir ça, j'ai les flancres d'orage, je ne me dis au cul ! Oh, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Je vous prie, ça c'est crier, suffoquer, et hurler de rage, chez vous, si vous voulez, mais ici, je vous prie, ne me pas dépasser les bornes ! Putain, ça, ces effroyables palpitations, je vous garantis que vous saurez parler autrement. Natal, c'est pas normal, les petits préauveux sont à moi, ils sont à moi, c'est comme ça... Non, moi, ils sont à nous ! Mais merde ! Oh, ils sont à nous ! T'as la fin ! Oh ! Oh ! Ça va alors quoi ? Qu'est-ce que c'est que j'écris là ? Ah le vieux, on est sauvés ! Papa ! Papa ! Papa ! Papa ! Peux-tu dire à ce monsieur à qui appartiennent les petits prés ou à nous ou à lui ? Alors ? C'est quoi ça ? Eh les petits prés, ils sont à nous ! Le vieux est devenu fou ! En fait, c'était pas novice, vous savez bien qu'ils sont à moi ! Souvenez-vous ! Les paysans de la de la grand-mère de Tati avaient fait don de ses petits très au beurre aux paysans du grand-père de votre papa parce qu'ils fabriquaient des bris des petits bris comme chez Galina ! Si bien que les paysans du grand-père de votre papa ont fini par quoi qu'ils étaient à eux ! Ils se sentaient plus pissés ! Ça a duré quarante, cinquante... Par là ! Mais au final, ils sont à moi ! À l'heure de l'émancipation... Permettez vos bijoux ! Vous oubliez un détail ! Les paysans ! Versez rien à votre grand-mère et tout le bazar ! Justement ! Parce que les petits prêtres, on l'a encore en l'église ! Mais le premier roquet est venu ! Mais c'est qu'ils sont à nous, alors ! Vous n'avez donc jamais eu de cadastre ? Moi, je vous prouverais qu'ils sont à moi ! Ah ! Vous ne me prouverez rien du tout, mon chéri ! Ah ! Si ! Si ! Je vous le prouverais ! Pourquoi crier, ma colombe ? Je vous le prouverais ! Je vous le prouverais ! Mais pourquoi crier, ma colombe ? En criant, vous ne me prouverez rien du tout ! Je ne demande rien de ce qui est à vous ! Mais je n'ai pas l'intention de perdre ce qui est à moi ! En quel honneur ! Et si c'est comme ça, mon mignon, se prête à me chicaner, plutôt que de vous le donner ! Bien, j'en ferai cadeau ! Paysans ! Cadeau des paysans ! Voilà ! Vous êtes contents ? C'est des cadeaux ! Quel droit ferez-vous cadeau des terres d'autrui, vous, maintenant ? Mais parce que ça me regarde ! Et puis, jeune homme, je n'ai pas l'habitude qu'on me parle sur ce ton ! J'ai le double de votre âge, jeune homme ! Percez-le ! Je n'ai pas l'habitude qu'on me parle sur ce ton ! Je vous prie de me parler avec respect ! Non, mais en fait, c'est pas normal ! Pardonnez-moi, mais là, vous me prenez pour un imbécile ! D'abord, vous me dites que mes terres sont à vous ! Et pas aussi le marché ! Faut que je reste bien folie, mais mignon, et tout ! Non, mais en fait, vous n'êtes pas un bon voisin ! C'est pas normal ! Vous n'êtes pas normal ! Vous n'êtes pas un bon voisin ! Vous... Vous êtes... Je suis ! Vous êtes un nidiaudateur ! Papa ! On voit tout de suite les ouvriers fauchés, prêts ! Bon, monsieur, qu'avez-vous dit ? La petite police est un nidiaudateur ! Qu'est-ce que les autres sont à nous ? Et je n'en annoncerai jamais ! Jamais ! Jamais ! Vous m'entendez ? Qu'avez-vous dit, monsieur ? Ça me tape dans la tête ! Ça y est ! Il y a une jambe qui commence à se réduire ! Ça va marquer ! Qu'avez-vous dit, monsieur ? J'ai dit que les petits vrais obeuses sont à moi ! C'est comme ça, pas autrement ! Le tribunal vous prouvera qu'ils sont à moi ! Le tribunal ! On va aller au tribunal ! Le tribunal ! Ha ha ! Le tribunal ! Ha 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 ! Eh bien, on est donc porté plainte et tout le bazar ! Mais vous le pouvez ! Mais vous le pouvez ! Mais je vous connais, moi ! Vous êtes un chicaneur né ! Les Français, ça vous démange ! Mais toute votre lignée a toujours été procédurière ! Y a que des gens bien dans ma famille ! Attendez, attention ! Ne vous avisez pas de m'en parler ! Moi, personne ne s'est corrompu ! Comme votre oncle pour dilapidation de fonds publics devant les tribunaux ! Il a tout fait ! Attention ! On n'est pas les mêmes ! Mais sûrement ! Ils étaient tous cinglés ! Toutes ! Toutes ! Toutes ! Oui ! Votre grand-père, son grand-père, il buvait comme un trou ! Ha ha ! Et la plus jeune de ses tantes ! Eh bien, elle a fichu le camp avec un architecte ! Et puis tout ! Et votre tante, une campagnière de première ! Oui ! Votre père, un joueur ! Un goin ! Et vous, et vous, et vous ! Votre mère, elle était bossue, cette couille ! Pas maman ! Pas les maman, on avait dit ! Ça y est, ça y est ! Ça me lance ! La jambe ! Ça me tape ! Hop ! Je ne sais pas où je suis les éteils, c'est que je pense qu'il n'y a pas les yeux ! Bon, c'est pas moi aussi ! Et vous ! Vous ! Vous ! Vous n'êtes une vipère ! Un faux ch'teau ! Fiora ! J'ai rien ! Part-toi là ! Sa bicyclette pourrie, tu te la reprends ! Ta bicyclette pourrie, allez où ? Va prendre ta bicyclette ! Garde ! Donne-moi mon chapeau ! Donne-moi mon chapeau ! Part-toi de chez moi ! Part-toi ! Vite ! Un fou trop ! Part-toi ! Parti, pareil, un top ! Vite, vite ! Pas militaire, pas mal ! Allez, on va ! Allez, allez ! Un fou ! 3, 10, 9 ! Baissez-vous ! Baissez-vous ! 10, 9, 10, 10, 10, 0 ! Enfoiré comme tout le monde ! Un, deux, trois ! Hein ? Non mais, allez, après ça, vous fiez au bon voisin ! Qu'il aille au diable ! Hein ? Non mais, non mais quel monstre ! Quel monstre ! Crapule ! Ça vient d'accaparer la terre d'entrui, et en plus, en plus, papa, ça se parait d'être gros-sieux ! Crapule, un épouvantail à moineaux ! Je veux dire que ce grand farfalé, ce propre à rien, Ose venir chez moi, ici, faire sa demande ! Ha ! Sa demande ! Ha ! Quelle demande ? Comment ça, quelle demande ? Il venait te faire une demande en mariage ? Ben oui ! A moi ? Oui ! Ben oui, qui d'autre ? Pas moi ! C'est pour ça qu'ils se rendent dimanchés, ces grandes saucisses-là ! Espèce de macaque ! C'est à moi ! Une demande en mariage ! Oh, mais rappelle-le ! Mais rappelle-le ! Mais rappelez qui ? Mais rappelle-le ! Mais c'est pas vrai ! Je vais chercher lui ! Qu'est-ce qu'il prend ? Mais c'est pas ! Je te foutre à l'air ! On part tirer, là-là ! Mais rappelle-le ! Oui, non, mais je sais pas où il est, mais tout de suite, tout de suite, cesse d'en frailler, oh ! Il est parti, oui ! Mais reviens, toi, reviens ! Il est où ? Mais qu'on le rappelle ! Il est où ? Il est où ?